D'abord, je n'étais pas venu pour vraiment être en négociation. Vous me permettez déjà de saluer et de remercier le ministre Mansour Fay, maire de la ville de Saint-Louis, qui a bien voulu nous accueillir ici et être avec nous dans cette réunion de travail. Remercier le gouverneur de Saint-Louis, le préfet du département et l'ensemble de leurs services pour le travail extraordinaire qu'ils abattent, le tout au profit de la population de Saint-Louis et de la région. Nous étions venus d'abord, c'est pourquoi nous avons tenu à ce que les responsables choisissent trois parmi eux, qui s'adressent d'abord à la population, pour remettre à leur place la vérité, en tout cas sa place, la vérité des faits. Depuis lors, nous entendons qu'il y a un déficit de communication de la responsabilité de l'État du Sénégal. Je pense qu'il vient de vous démontrer que cela n'est pas avéré. Tout ce que l'État du Sénégal fait, notamment dans ce secteur, le fait avec une démarche participative qui inclut ces acteurs du début à la fin. Il n'y a rien que nous ayons arrêté, ou en tout cas signé, sans que les différents acteurs ne soient au courant. Ce sur quoi nous sommes en tout cas d'accord avec tous les acteurs que nous avons rencontrés, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Louis, d'abord, est inacceptable. Cela ne peut être toléré et cela ne peut être encouragé ni permettre sa répétition. L'État reste l'État et c'est l'État qui assure la garantie de tous les citoyens, en tout cas qui est ici au Sénégal. Deuxième chose, c'est de dire que les véritables causes avancées, notamment le problème des licences, est en tout cas une fausse information dans la mesure où les licences, depuis le mois de décembre quasiment, étaient disponibles. Parce que nous avions eu un accord avec les autorités mauritaniennes, qui, comme ils l'ont rappelé, ce serait long que je revienne dessus, mais avaient accepté d'annuler le paiement du troisième trimestre, qui était dû par les acteurs, d'annuler quasiment plus de 75% des amendes qui étaient également listées depuis la réunion du mois de mai, 7-8 mai 2019, ici à Saint-Louis de la Commission, où ces amendes étaient connues de tous les acteurs. Une catégorie d'amendes n'a jamais été effacée, c'était les amendes portant sur les espèces interdites. Il y avait dans ce PV de mai 178 cas. Il se trouve qu'une fois cela achevé, le 24, 25, 26 janvier passé, la Commission était là, à Saint-Louis, avec les autorités mauritaniennes, pour délivrer les licences. Les Mauritaniens étaient venus avec les 400 licences pour les délivrer. Il se trouve qu'il était conditionné, justement, le paiement de ces espèces, en tout cas de ces amendes, qui n'avaient pas été effacées. Et une fois que ça nous a été notifié, nos montants étaient trop importants. Nous avons pris notre responsabilité au niveau du département, toujours pour protéger ces acteurs-là, sachant que c'est très difficile pour eux de devoir faire face à quasiment 330 millions d'amendes qu'ils avaient reconnues auparavant, depuis le mois de mai passé, que c'était dû, que nous avons préféré continuer encore à négocier avec les autorités mauritaniennes et ne pas autoriser la délivrance de 47% de ces licences, ce qui aurait été encore problématique, parce que c'était déjà accepté, quasiment le fait, et ça allait rendre les négociations plus difficiles. Voilà pourquoi j'ai tenu, avec mon collègue maire Mansour Fay, et avec aussi l'assentiment du gouverneur, qui ici, je le rappelle, représente le chef de l'État, et qui assure la sécurité de tous les lusiens, et cela est important, de différer certaines déclarations. D'abord, que ces acteurs le disent, parce que s'ils ne l'acceptaient pas, j'allais demander à ce que nous mettions, en tout cas un frein, jusqu'à ce que le chef de l'État décide. remercier ici les autorités mauritaniennes et en premier chef, le chef de l'État de la République islamique de Mauritanie. Remercier le ministre des Pêches et de l'économie maritime de Mauritanie. Remercier l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, ici au Sénégal. Parce que tous ces gens, depuis lors, nous sommes quotidiennement presque, en dehors du président, bien sûr, vous comprendrez pourquoi, en relation, pour apporter une solution à ces questions-là. et une fois que cette information est donnée et qu'elle est, en tout cas, la bonne, je fais noter aux acteurs qu'ils ne le savent pas au moment où je parle. Ils ne le savent pas que, grâce au président de la République, Macky Sall, parce que le président de la Mauritanie dit que le président Macky Sall est un frère à lui et qu'il ne veut pas qu'il ait, en tout cas, des difficultés par rapport à une solution qu'il a, lui, entre les mains. Je pense l'avoir déjà dit à la télévision il y a deux jours de cela. Et il avait déjà accepté, en tout cas, instruit ses services pour qu'il puisse annuler ces amendes qui restaient. Les annuler, c'est pour nous permettre de partir sur un bon pied. Donc, aujourd'hui, les licences, les autorités mauritaniennes sont là, chez nous, mais pour des problèmes de sécurité, nous avions demandé quand même qu'ils restent, en tout cas, dans leur bureau. Je pense qu'ils sont avec le gouverneur. Ils sont ici avec les licences et ces amendes qui posaient problème, les autorités mauritaniennes ont accepté de le faire vraiment dans cette relation particulière et très rapprochée de fraternité que les deux chefs de l'État entre les deux chefs de l'État. Donc, cela, encore, c'est un plus qu'on nous donne. C'est-à-dire, c'est quasiment vraiment de l'inespéré. Parce que nous, nous négocions, nous nous battions pour qu'ils acceptent de nous diminuer ces pénalités-là que nous, en tant qu'autorité, avions accepté avec nos acteurs que ces pénalités-là étaient dues parce que ce n'est pas acceptable. Voilà un peu la situation du moment et je rebondis derrière ces acteurs pour dire qu'il est avéré que ces mouvements-là ont d'autres motifs qui n'ont rien à voir avec ce problème de licence parce que tous les acteurs savaient que les licences étaient là. Leur souci, c'était que, justement, il ne fallait pas que ces licences retournent en Mauritanie, mais ils comprennent aujourd'hui que libérer seulement 47% des... On n'aurait peut-être pas eu la chance d'avoir le gain que nous avons aujourd'hui. Donc, l'État encore considérait qu'aujourd'hui a pu leur effacer plus de 668 millions si on prend l'intégralité d'amende qui était due. Et qui dit amende ? Dit comportement en marge de la règle, en marge du protocole signé. Pour qu'en partant d'ici, que nos acteurs sachent, en tout cas moi, responsable de ce département, je ne retournerai plus négocier des amendes. Donc, que les gens sachent que quand nous signons un accord, cet accord est censé être respecté. Et que donc, quand on respecte un accord, il n'y a plus d'amende. Parce qu'il n'y avait pas de demande depuis décembre, fin décembre, les licences étaient disponibles. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Remercier encore une fois les autorités administratives qui sont là. Dire que du point de vue des responsabilités, personnellement, je demande à ceux qui sont coupables de ces actes inqualifiables, en tout cas, qu'on puisse les laisser face à leur responsabilité. Parce que ce n'est pas acceptable. On ne peut pas prendre en otage une ville, parce qu'on parle de 400 licences, mais je rappelle que c'est 200 propriétaires. Est-ce que ces 200 propriétaires seraient au-dessus de toute une population de Saint-Louis ? Et il est avéré aujourd'hui que ces 200 propriétaires ne sont en rien par rapport à ce qui est en train de se passer. Ils ne sont ni coupables, ni instigateurs d'après leur dire. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'ils le disent eux-mêmes, qu'on ne le dise pas à leur place. Donc cela n'est pas acceptable. Nous demandons à nos jeunes, parce que ce sont nos parents, de ne plus se faire embarquer dans ce genre d'aventure sans lendemain, parce que l'État restera à l'État et force restera à la loi. Donc voilà ce que je tenais à vous dire, en tout cas, pour dire que logiquement, en partant de là, en tout cas, du point de vue du secteur de la pêche, vous l'avez dit, l'économie de la région en dépend fortement. Il n'y a plus, en tout cas, de frein à cela, mais que nos acteurs en tirent une leçon. Ils ont été boucs émissaires dans une histoire qui n'a rien à voir avec leur activité. Donc ils assument ces responsabilités-là et qu'à l'intérieur de Gendard, que les vérités qui doivent être dites soient dites. Voilà ce que je tenais à vous dire vraiment.